Le calage au tempo consiste à synchroniser la vitesse de lecture d'un morceau B avec celle d'un morceau A, qui sera déjà en lecture. L'objectif est de régler le BPM, c'est-à-dire le nombre de pulsations par minute, de façon à ce qu'il soit exactement identique pour les deux morceaux. Si les deux morceaux ne sont pas au même tempo, ils seront impossibles à synchroniser et les mélanger ensemble donnera une belle cacophonie. Dans cette vidéo, nous allons apprendre dans un premier temps à lancer le morceau B sur un temps fort du morceau A, puis dans un deuxième temps, nous verrons comment synchroniser les vitesses de lecture. Lançons d'abord la lecture du morceau A. A l'aide de ma main droite, je vais compter les temps, et à l'aide de ma main gauche, je vais compter les mesures. On constate bien que les temps forts sont les premiers temps, et que le cycle rythmique se répète bien tous les quatre temps. En revanche, le cycle mélodique, lui, se répète toutes les quatre mesures, soit tous les 16 temps. Comme ce n'est pas très intuitif de compter les temps jusqu'à 16, nous allons plutôt compter les mesures. Donc pour respecter le cycle rythmique et mélodique, il faudra envoyer le morceau B sur le premier temps qui suivra la quatrième mesure, c'est-à-dire maintenant. Je lance d'abord la lecture de mon morceau A. Je vais commencer par la méthode avec le bouton Play, et pour être sûr d'être bien synchro, je fais un décompte de quatre temps juste avant d'appuyer sur le temps fort. Comme mon morceau B n'est pas encore calé au tempo, la cacophonie se fait vite entendre. Je vais répéter l'opération encore une fois, toujours en utilisant la fonction Shift plus Q pour revenir au début de mon morceau. La deuxième méthode plus précise mais plus complexe consiste à faire le décompte à l'aide d'un baby scratch. A l'aide du plateau tactile, il faudra faire quatre mouvements d'aller-retour en rythme juste avant de relâcher le plateau sur le temps fort. Cet exercice peut demander un peu d'entraînement et de persévérance. Je vous montre une dernière fois pour l'exemple. Je lance la lecture de mon morceau A. Je vais envoyer mon morceau B sur un temps fort du morceau A comme vu précédemment, et je vais essayer de distinguer à l'oreille si le morceau B se décale en avance ou en retard par rapport au morceau A. On essaye. 1, 2, 3, 4. On va essayer encore. Ok, j'ai constaté que mon morceau B possède une basse qui se décale en retard sur le morceau A. Il va donc falloir accélérer la vitesse de lecture du morceau B dans un premier temps à l'aide de la roue de modulation. Donc on essaye. Ok, on a constaté que j'arrivais à équilibrer la vitesse de lecture du morceau B, en faisant tourner la roue de modulation vers la droite pour accélérer. Cependant, dès que j'ai relâché la roue de modulation, le décalage a repris. Ce n'est donc pas une méthode définitive. Pour stabiliser la vitesse de lecture, je vais devoir utiliser le fader de pitch. Comme je sais que je dois accélérer la vitesse de lecture, je vais commencer par augmenter la valeur de pitch d'un trait positif et voir ce que ça donne. Ok, on a constaté que le décalage se fait moins rapidement, mais il est toujours présent. Je dois toujours rééquilibrer la vitesse du morceau B à l'aide de la roue de modulation. J'augmente donc la valeur de pitch d'un trait de plus et on voit ce que ça donne à nouveau. Ok, on se rapproche de l'objectif, mais le décalage est toujours présent. J'augmente donc encore d'un trait la valeur de pitch du morceau B et on essaye. On arrive à un stade où le calage devient très subtil. Cette fois, le morceau B se décale très légèrement en avance par rapport au morceau A. Comme le quart de tempo est devenu très faible, j'ai besoin d'ajuster le tempo de façon plus précise en appuyant sur le bouton négatif de pitch bend. Je continue d'équilibrer le tempo avec le pitch bend tout en cherchant la valeur stable du fader de pitch. Une fois la valeur correcte trouvée et que la synchronisation des tempos est assurée, plus aucun décalage ne pourra se produire. Je vais d'abord envoyer le morceau B non calé sur un temps fort comme vu précédemment, mais cette fois-ci juste pour bien montrer que les vitesses de lecture de mes deux morceaux ne sont pas synchronisées. Donc on va essayer. 1, 2, 3, 4. Ok, nous avons bien constaté le décalage. Je reviens maintenant au début de mes deux morceaux et je relance la lecture de mon morceau A. Pour synchroniser automatiquement la vitesse de lecture du morceau B en fonction du morceau A, il me suffit juste d'appuyer sur le bouton 5 du player 1 sur lequel mon morceau B est affecté. Voyons maintenant si le calage automatique a fonctionné. On constate bien que les deux morceaux ont été synchronisés automatiquement. Pour désactiver la synchronisation automatique, il faut maintenir la fonction Shift et appuyer à nouveau sur le bouton 5. Voilà, c'est aussi simple que ça, mais n'en abusez pas, soyez méritant. Merci. Merci. Sous-titrage learn auport. Sous-titrage ST' 501